Alors là c'est une vraie question, écoutez, il me semble d'abord que la première des choses c'est de permettre aux journalistes de respecter les sources. Il y a eu un grand débat en France autour d'un journaliste, donc on a considéré qu'il avait atteinte à l'état et qu'on obligeait, il y a des journalistes qui ont été gardés à vue pour donner leur source et qui ont refusé évidemment. Après ce sont je crois de plus en plus la difficulté c'est de pouvoir pour un média aujourd'hui de faire vraiment de l'investigation. C'est compliqué, c'est compliqué de faire de l'investigation. Je pense que c'est le fondement même du journalisme, c'est de pouvoir aller sur le terrain. De plus en plus les rédactions sont des rédactions de desks parce que les conditions économiques sont difficiles. Il faut savoir qu'il y a les conditions aussi des réseaux sociaux. Et puis la confiance, il y a 50% des français qui considèrent que les journalistes ne disent pas la vérité. Donc pour restaurer cette confiance il faut peut-être aussi faire un vrai travail d'introspection pour savoir comment mieux travailler. Bon, comme médiateur moi j'ai été, alors il y en avait quelques-uns dans la presse, il y en avait dans la presse audiovisuelle, publique, Radio France et France Télévisions, où j'ai été d'ailleurs un moment, et puis uniquement dans le groupe Le Monde. Et les médiateurs, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a à la fois l'interface entre l'auditeur ou le lecteur et la rédaction. Et qui dit aussi, voilà, il y a des choses qui ne vont pas, qui fait un travail de pédagogie auprès du public, mais en même temps en retour qui fait un travail d'avocat auprès de sa propre rédaction. Je peux vous dire que c'est une situation un peu compliquée parce que vous vous êtes au milieu des collègues, vous ne faites pas de jugement, moi je n'ai jamais dit, un tel a fait une fausse, enfin une faute, mais souvent je disais, nous avons peut-être été là-dessus pas très bons, ou ne serait-ce que ne pas respecter par exemple la présomption d'innocence, etc. Il y a des chartes déontologiques à respecter qui sont importantes, elles ne sont pas assez, à mon avis, mises en avant. Il y a peu de rédactions qui ont fait ces chartes déontologiques. Une question sur un sujet que vous avez brièvement évoqué et que le film évoque très brièvement aussi, qui est celui des sunnites, et notamment ceux qui sont restés pendant l'occupation. Pour savoir quelle est la situation des sunnites aujourd'hui, notamment à Mossoul, et encore plus de ceux qui sont restés pendant l'occupation de l'État islamique, avant la libération. Et comment ils peuvent être vus par toutes les autres communautés, parce qu'on sait qu'il y a des persécutions, qu'il y a des soupçons parfois avérés de collusion avec l'État islamique et de... Oui, voilà, de collusion tout simplement. C'est pas faux. Bien, alors là, donc, pour bien resituer, pour les gens qui ne connaissent pas bien l'Irak, et c'est quand même... on est nombreux dans ce cas-là. Donc l'Irak, pays à majorité chiite, environ deux tiers de la population, un tiers de sunnites et des minorités, comme les yézidis, les chrétiens, quelques juifs, des Baïs, enfin plusieurs autres représentations, très minoritaires. Donc, un pays très longtemps dirigé par des dynasties d'abord sunnites, c'est-à-dire que quand le pays a été séparé de l'Empire ottoman, quand l'Empire ottoman a disparu, c'est assez rapidement... Il a été placé sous mandat britannique et avec, donc, une monarchie qui a été installée, sunnite. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est toujours une élite sunnite, parce que toujours une élite sunnite qui a dirigé le pays, sans trop se soucier de la majorité de la population chiite. Saddam Hussein était lui-même sunnite. Vous vous rappelez peut-être quand même que son ministre des Affaires étrangères, Tarek Aziz, était chrétien. Donc, preuve qu'il y avait effectivement quand même une forme de cohabitation vielle. Alors, ensuite, donc, les sunnites étaient majoritairement des soutiens de Saddam Hussein. Et donc, quand, après la première guerre du Golfe, puis la deuxième guerre du Golfe, l'Irak a été... pas démembré, mais en tout cas a été vaincu par la coalition occidentale, une bonne partie de l'élite sunnite a été écartée, en particulier par les Américains. Et, puisqu'au moment où on a voulu... les Américains ont voulu reconstruire, donc, un État, et si possible une démocratie, ils ont eu l'idée d'écarter tous les membres du parti Baas, qui était donc le parti de Saddam Hussein. Alors, à première vue, ça aurait pu être peut-être pas trop trop mauvaise idée. En fait, c'était une idée catastrophique, puisque tous les fonctionnaires étaient obligés d'adhérer au parti Baas. Et donc, beaucoup de fonctionnaires ou de hauts fonctionnaires irakiens, en fait, n'étaient pas forcément engagés de façon très idéologique auprès du parti Baas, mais avaient tout simplement besoin d'en faire partie pour pouvoir continuer à travailler. Et donc, beaucoup d'entre eux ont été écartés à l'époque, donc dans les années 2000, 2010, etc. Et, même 2000, et donc, pour certains d'entre eux, effectivement, ils ont rejoint l'État islamique. En tout cas, ils en étaient proches, l'État islamique étant lui-même sunnite. Il faut savoir même, par exemple, que l'armée, quand Daesh a débarqué, composée en majorité de sunnites, ils ne sont pas résistés du tout. Ils sont partis, ils ont même parfois accueilli avec eux. Voilà. Donc, très clairement, la tentative de reconstruction et la reconstruction actuelle de l'Irak, elle est passée par un partage alors beaucoup moins rigoureux que ce qui s'est passé au Liban avec un président d'une couleur, d'une autre ethnie, d'une autre religion, etc. Mais avec quand même, donc, le président irakien qui était donc kurde, mais le premier ministre qui était chiite, et donc des partis politiques qui étaient quand même en grande partie confessionnels, ce qui a entretenu des tensions importantes au sein des populations. Et c'est ce qu'on nous a un petit peu dit dans le film, c'est-à-dire que beaucoup de personnes interrogées ont dit, mais en fait, ce sont les politiques qui creusent nos divisions et qui entretiennent nos divisions et qui parlent de division. Nous, on vivait ensemble. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait vrai. Et donc, au niveau des... Aujourd'hui, effectivement, les sunnites, ils sont minoritaires dans leur pays. Et il y a encore de très fortes tensions. Il y a encore des attentats des deux côtés, des chiites contre des sunnites, des sunnites contre des chiites. L'Irak est un pays qui va encore très mal. Petite question. Vous parlez de fonds internationaux qui sont dirigés pour reconstruire les pays. Et vous dites que, systématiquement, ce sont une partie de l'élite qui récupère, dans le cadre de ma grouille personnelle, énorme. Et ce n'est pas la première fois que j'entends ça, comment c'est encore possible, à l'heure actuelle, que, donnant de l'argent, on ne le contrôle pas. On ne contrôle pas la direction et qu'on ne soit pas sûr que ça ne va pas grossir la trésorerie de Truong, quoi, par exemple. Ça me paraît incroyable, à l'heure actuelle. Et apparemment, ça se fait un peu de partout, parce que, si j'ai bien compris, le côté palestinien, ça a été un petit peu ça. Donc là, je vois que c'est encore le cas en Irak. Comment c'est possible encore, à notre époque, il n'y a pas un représentant de l'ONU qui mettait un peu d'ordre là-dedans, par exemple. Alors, d'abord, je n'ai pas dit que tout l'argent qui était versé par l'ONU ou par... Moi non plus, je n'ai pas d'accord. Voilà, voilà, était systématiquement détourné. Dans l'exemple, dans ce dont j'ai parlé, j'ai parlé donc du cas particulier du Kurdistan irakien, qui a été, il faut bien le dire, un petit peu le chouchou de la communauté internationale, en particulier des pays occidentaux, qui ont déversé des sommes absolument énormes dans une société qui n'était pas forcément prête à les utiliser immédiatement. Peut-être qu'il aurait fallu prendre un petit peu plus de temps. C'était vraiment un pays qui sortait d'une guerre dévastatrice. Le Kurdistan irakien avait aussi été particulièrement maltraité par Saddam Hussein pendant tout le temps de la dictature. Donc, l'élite en termes de fonctionnaires, de chefs d'entreprise, etc., ça représentait relativement peu de monde. Il y avait énormément de choses à reconstruire. Et donc, cet engin n'a pas forcément toujours été bien employé. Mais à ce moment-là, il y avait des considérations d'ordre politique intérieur dans les pays dans lesquels on donne prévalent souvent sur le contrôle qui peut être fait de l'utilisation de ces fonds. C'est quand même le problème qui existe. Alors, il y a des gens ici qui sont mieux placés que nous pour en parler. Mais c'est vrai que toute la question souvent des correspondants sur place qui sont fiables, et je crois que c'est le plus gros travail que font, par exemple, Caritas International, CCFD, etc., de trouver des correspondants, des relais qui sont fiables, qui rendent des comptes. Et ce n'est pas toujours facile. Et voilà. Mais en gros, quand même, on a vu que la radio, notamment, était par l'œuvre d'Orient. L'œuvre d'Orient qui a pas mal de relais sur place. On peut dire que de toute manière, des projets concrets, on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de déperditions dans les projets qui sont bien ficelés. Après, il y a peut-être des fonds, des subventions, etc., comme nous, vous savez, chez nous, en France ou en Europe, on sait qu'il y a un certain nombre de subventions qui partent des fois dans des... dont on se demande comment. Bonsoir. Donc, j'ai deux questions. Première question, à propos des... On a parlé tout à l'heure du risque communautariste un petit peu qui peut y avoir, qui peut se... on va dire, être véhiculé aussi par les médias, et pas que par les réseaux sociaux, et également en France. Je rejoins ce que disait monsieur. Est-ce que, en tant que journaliste, vous avez vu un peu l'évolution ? Donc ça, c'est pas ma question. C'est pas trop par rapport au film, mais c'est plus par rapport au contexte médiatique, et notamment des pressions médiatiques qui peuvent y avoir, enfin, économiques, liées à des groupes qui sont... enfin, des groupes de médias qui sont gérés par les mêmes grandes fortunes. Et deuxième question, à propos, justement, de la parole. Il parle un moment dans le film du fait que la parole va prendre le dessus sur les larmes. Du coup, ça rejoint un peu la question aussi liée aux médias. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Enfin, du coup, c'est une question un peu transversale, mais sur la post-vérité aussi, est-ce que... comment ça se passe ? Enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions pour contrer ça au moment où les journalistes sont de plus en plus décrédibilisés ? Et, bah, savoir un petit peu comment c'est perçu, au-delà, est-ce que le film a eu un écho en Irak ? Enfin, comment il est perçu par la pression ? Est-ce que ça... Comment ça s'est mis en place pour diffuser le film ? Plusieurs questions de vous. Bon, on va essayer de répondre un peu. Sur la question, bon, sur le défi qui existe actuellement pour les médias et pour, en gros, une certaine liberté de la presse, on va pas se leurrer des conditions économiques et de regroupement, notamment de Bolloré qui rachète un certain nombre. On a quand même la chance en France, malgré tout, et ça, c'est une chance qu'il faut qu'on défende, ou en Europe, d'avoir une presse pluraliste. Le problème, double défi. D'abord, c'est celui des concentrations, effectivement, de plus en plus maintenant. Les grands groupes de presse n'appartiennent plus au monde médiatique, aux journalistes. Ce sont des industriels qui ont fait fortune ailleurs, qui ont... Voilà, ça, c'est un premier point. Je peux dire, bon, dans le groupe Le Monde, puisque j'en étais, ça a été racheté, puisque les journalistes n'avaient plus 50%, n'avaient plus la majorité, et on avait toujours une minorité de blocage, que les actionnaires ne sont jamais intervenus sur la rédaction, sur les rédactions, puisque on était un certain nombre de médias dans ce groupe. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième grand défi, c'est celui, effectivement, vous allez parler de post-vérité, mais c'est celui de la vérification des faits et des sources. Et ça, de plus en plus, ces journalistes... Alors moi, je fais partie d'une génération, bon, c'est vrai que c'est les jeunes journalistes, aujourd'hui, qui ont été biberonnés aux réseaux sociaux, mais on le tousse, on va regarder, dès qu'il y a quelque chose, on fait Google, ou autre chose, il y a des alternatives aussi, et puis, c'est de vérifier les sources. Et de moins en moins, c'est possible, et de plus en plus, aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle, le travail journalistique est un travail devenu très compliqué. On passe beaucoup plus de temps à vérifier, finalement, parce que des infos qui vous arrivent partout, tout le monde peut vous envoyer des images, tout le monde peut vous envoyer des choses, mais est-ce qu'elles sont vraies ? Je vais vous donner un exemple, moi, qui m'a frappé dernièrement. En Slovaquie, il y a eu une élection. Le premier ministre, celui qui était premier dans les sondages, vraiment premier dans les sondages, et bien, 24 heures avant, il y a eu une fausse émission avec ce gars-là, avec cet homme, et une fausse interview où il disait, en gros, j'assure mon élection grâce aux Roms qui vont voter pour moi. Ça a été diffusé quelques heures avant les élections, et ça a été retourné totalement. Bidon ! Ça a été complètement bidon. Aujourd'hui, on est dans une ère où on peut vous fabriquer à la fois des images, on peut vous fabriquer des fausses interviews, etc. Même sans aller si loin, vous avez de toute manière souvent à partir d'une information où vous avez des glissements, parce qu'il y a les fake news, et puis, il y a aussi des gens et des puissances qui cherchent à détruire. On sait que la Russie joue un rôle important, que les Chinois jouent un rôle important, et que de plus en plus, pour nous, que ce soit journaliste ou société civile, c'est de résister à ça et c'est d'essayer d'éviter de prendre argent comptant tout ce qu'on va voir défiler, et je pense que ça, c'est un sacré défi. Oui, et clairement, les difficultés des rédactions qui ne sont peut-être pas suffisamment nombreuses. C'est-à-dire qu'on a ce problème, l'important, ce n'est pas tellement la multiplicité des journaux qu'il faut en avoir plusieurs, mais c'est aussi que quand même de nombreux journaux aient une taille suffisante pour avoir une rédaction qui ne se contente pas de travailler l'information qui arrive de l'extérieur. C'est ce que tu dis. Absolument, faire une investigation, par exemple, de 6 mois, combien de journaux peuvent le faire ? Vous savez, les Panama Papers et autres qui ont travaillé alors en mutualisation avec plein de rédactions de différents pays et qui se sont redonnés chacun prenant une catégorie et ils se sont refilés à peu près les tuyaux. Ils ont travaillé ensemble. Ils étaient en concurrence puisque ils étaient dans des pays différents. Ça, c'est très important. Combien peuvent le faire ? Travailler 6 mois. Je vois par exemple le monde a travaillé 6 mois sur les Panama Papers. Sur Monaco, dernièrement, ils viennent de sortir une énorme enquête. ils ont travaillé 3 mois. Mais détacher un journaliste 3 mois qui vous dise bon, il ne faut pas faire un papier, tu as tout ton temps, ça n'existe quasiment plus. Et puis, de plus en plus, alors vous avez, et ça c'est important, nous, publics, on peut quand même voir, vérifier une source, ne serait-ce que par exemple, vous avez des décodeurs pour le monde, vous avez le vrai ou faux, il y a de plus en plus de rédactions. Si vous faites une information quelque part, si vous voulez voir si elle est juste ou si c'est bidon, vous faites ça, c'est que vous pouvez très vite voir si c'est une technique ou pas. Il est acceptant peut-être de payer l'information. Si on veut pouvoir payer des journalistes, on sait que la publicité ne suffit pas. Et donc, il faut aussi que le lectorat accepte de payer pour cette information. Il y avait un autre doigt ? Oui, voilà. Ça va être une question qui va être assez en lien avec ce que Brad avait dit, donc quand on ne peut pas décisir. Ça concerne justement cette idée du modèle économique concernant les médias. Dans les crédits du film, on voit que Radio Al-Salaam est beaucoup aidée par des ONG, par l'intervention de l'ONG. En France, il y a justement le cas de l'Orig qui a énormément de groupes qui achètent des différents médias ou autres. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous, en tant que journaliste qui avez expérimenté, qui avez eu des changements, vous pensez que en l'état actuel des choses, il est possible d'envisager un modèle économique simple ou à minima assaini par rapport aux médias ? Est-ce que, justement, il n'y aurait pas une solution qui a été légèrement abordée par M. Canivec ? Il a donné la réponse. Il faut des lecteurs, il faut des gens qui taillent. Alors, plus en plus, il faut savoir que les médias... La presse écrite permet quand même d'avoir un recul sur les choses et c'est important aussi. Les médias, ce n'est pas uniquement je livre de l'information, je donne des clés de lecture pour comprendre, pour permettre de connaître, contextualiser. Ça, c'est une chose. Bon. Mais, je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Mais, les médias, il faut aussi des gens... Oui, je disais que, de plus en plus, par exemple, les lecteurs viennent sur les réseaux sociaux et sur le web et de plus en plus, les médias écrits, si ce n'est pas presse-papier, sont en train de se transporter vers là. je pense que la presse écrite, papier, que j'entends, papier, va se terminer d'ici quelques années. Par contre, la presse écrite a toujours une importance vraiment capitale parce que ça permet de prendre de la distance sur les choses. On ne reste pas uniquement... une information doit être contextualisée. J'ai beaucoup travaillé avec Edgar Morin qui nous disait, quand on l'a invité à la rédaction et devant les lecteurs, il disait, mais, un journaliste, une information non contextualisée, c'est une information aveugle. Donc, c'est permettre aussi de comprendre un peu les conditions dans lesquelles les informations naissent et malheureusement, aujourd'hui, à l'heure du 140 signes ou des réseaux d'informations continues où on bavarde sur plein de choses, on a pu se reculer. Ça, c'est très important de garder. Je pense que ça fait partie des grands défis, mais il faut aussi que des gens s'abonnent si on ne s'abonne pas, on dit, de toute manière, je me contente de voir ce que je vois à la télé ou de le voir dans les réseaux sociaux. Oui, la presse, elle est menacée. C'est vrai. C'est aussi aux citoyens de se reculer.